Musique Hello hello tout le monde, c'est Laurine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle réaction à 1MV Puisque aujourd'hui, enfin, on va se retrouver pour un comeback que j'attendais depuis un petit moment Je vous laissais des petites stories de temps en temps, etc. Quand quelque chose sortait Puisque aujourd'hui, nous allons réagir au dernier comeback et MV du groupe Kingdom Avec la version du coup de Mujin, le personnage de Mujin Donc la chanson s'appelle Dystopia J'ai un petit peu regardé les teasers cette fois-ci pour le coup Musicalement, je ne sais pas vraiment ce que ça va donner Mais je n'ai pas eu vraiment d'avis quand j'ai écouté les teasers, etc. Je n'ai pas écouté les teasers de l'album, enfin les previews de l'album Par contre, au niveau visuel, il a l'air incroyable Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir Et c'est ce qu'on va faire sans plus attendre Passons tout de suite à la réaction Et nous sommes partis pour cette réaction à Dystopia de Kingdom Très japonais C'était la petite musique qu'on avait dans le teaser Les dessins étaient magnifiques Ah oui, il est trop beau aussi Mujin, j'adore Son style et tout, il est magnifique J'adore déjà la musique Quelque chose de très japonisant Il est trop mignon Arthur et les cheveux rouges c'est spécial quand même Wow Oui C'est magnifique Ça tient ses promesses au niveau du visuel Oh la voix C'est bon J'adore la transition Il est magnifique J'aime Cette transition C'est musée C'est tragique C'est dingue C'est dingue Les non-feats Et il y a beaucoup de plans Et les non-feats différents Ah oui c'est vrai qu'on a C'est ça, on va faire une petite pause là déjà, il y a tellement de choses à dire que j'arrête pas de parler dessus depuis tout à l'heure, musicalement elle est magnifique cette chanson, vraiment elle est trop 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 belle, j'aime déjà beaucoup trop ce que j'écoute, la transition m'a paru un petit peu bizarre sur le premier coup mais non en fait elle était très très bien, visuellement c'est comme d'habitude avec Kingdom, c'est une claque, ils sont incroyables et franchement ça fait trop plaisir de les revoir, qu'est-ce que je regrette de ne plus pouvoir collectionner les albums de Kingdom pour l'instant, je pense que je peux peut-être craquer sur celui-là un de ces jours, quand financièrement ça ira mieux, mais incroyable, Mujin est magnifique, franchement ce concept lui colle à la peau. ça me fait penser à un manga que je regardais beaucoup, j'adore ce passage, il est magnifique, j'adore le serpent sur son nez en vrai, wow ils sont magnifiques, ils sont magnifiques, les mots et ils ont appuyent façonnt scènes, ça c'est trop beau ! j'adore ! ohlala 2000 hisan... wooooow ! est-ce que on a pas un petit visu sur qui est prochain là quand même Je pense que c'est la... Ouh, c'est l'accélération ! Un yokai ? Est-ce que c'est toujours ? C'est ça qu'ils connaissent mon regard. Et le calme est revenu. Oh, mais il est emprisonné, le pauvre. Waouh ! C'était incroyable. Qui est le prochain ? Est-ce que j'aurais vu juste ? Oui ! Je savais que c'était génial ! Ah, je suis trop forte ! Trop bien ! Tant de feu que je m'habille. C'était incroyable ! C'était trop bien ! La musique, déjà, elle me plaît beaucoup trop. Franchement, de toute façon, moi j'adore tout ce qui est style japonais, etc. Et là, vraiment, j'avais l'impression de plonger dans un manga et tout, ou dans une série, mais c'était incroyable ! Franchement, au niveau du visuel, ce MV, c'est une claque ! C'est magnifique ! Les couleurs, les outfits, la chorégraphie, tout est incroyable ! Mujin est incroyable ! Et franchement, musicalement, il n'y a rien à dire. La chanson, vraiment, elle est impeccable. J'ai trop hâte de découvrir le reste de l'album, mais c'est très rare que Kingdom me déçoive. Donc, je pense que je vais beaucoup apprécier leur album, encore une fois. Je ne sais pas s'il y aura une review ou pas dessus. Ça dépend si j'ai le temps. Sinon, je vous dirai ce que j'en pense sur mon compte Instagram. Donc, voilà. Alors, parlons un petit peu de tout ce qui est visuel. Alors, comme d'habitude, ceux qui me connaissent, niveau de théorie, je suis naze. Donc, je ne vais pas commencer à théoriser. En tout cas, moi, de ce que j'ai un peu compris, c'est que Mujin, du coup, un empereur, je pense, qui est en fait au Japon. On va dire empereur, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Donc, l'empereur Mujin, déjà, est fort et influent, beau aussi, charismatique. Mais il a l'air aussi de faire son taf dans le sens où il repousse les yokai. Je suppose que c'était un yokai que nous avons aperçu. Donc, les démons, on va franciser tout ça. Il repousse les démons de son village, du coup, de là où il règne, entre guillemets. Puisque vous avez aussi les petites feuilles et ça, ça me rappelle vraiment un manga que j'adorais. Et je l'ai abordé dans le MV en parlant de Tomoe, qui est un de mes personnages de manga, je pense, préférés, qui est un yokai, d'ailleurs, puisque c'est le démon renard. Et en fait, ça... Comment elle s'appelle ? Oh, j'ai oublié le nom de l'héroïne. Mais c'est parce qu'elle me cassait un peu les pieds. Donc, je l'ai retrouvé. Nanami est, du coup, cette personne qui s'occupe du sanctuaire. Et elle a souvent ces petites feuilles, justement, un petit peu pour montrer les démons, etc. Et ça m'a fait énormément penser, du coup, à ce manga qui s'appelle, en japonais, c'est Kamisama Hajime Machita. Je ne connais pas le nom français, je crois que c'est Divine Nanami ou quelque chose comme ça. Enfin, elle devient une divinité, etc. Et vraiment, ce MV m'a fait trop penser à ça, parce que yokai, parce que les petits papiers, là, j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolée. Mais ça me fait vraiment penser à ce manga-là, et c'était vraiment une référence qui m'a fait sourire, sur le coup, quand j'ai découvert le MV. Donc, pour moi, c'est une réussite. J'ai beaucoup apprécié ce moment. J'espère que vous aussi, si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément au référencement de cette chaîne. Aussi, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de ce MV en commentaire. Vous pouvez aussi balancer vos théories, si vous en avez, et que vous suivez le groupe, bien évidemment. Et balancez-moi aussi, peut-être, votre bias. Je ne sais plus si je l'avais déjà demandé pour Kingdom, mais ça m'intéresse. Et sachez que si vous mettez un petit commentaire, ça aide aussi beaucoup au référencement. Je vous recommande également de me suivre, de vous abonner à cette chaîne YouTube, et d'activer la petite clochette pour ne rien louper des prochaines sorties vidéo, sachant que demain, il y a aussi le comeback de Jimin. Donc voilà, si vous avez envie de ne rien louper, sachant que la semaine prochaine, il y a aussi pas mal de comebacks, il y a Mamamoo, enfin la subunit de Mamamoo. Et il y a Holland aussi, que j'aimerais faire, donc voilà. Je vous recommande également de me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok. Je suis très active en ce moment sur TikTok, je poste une vidéo tous les jours. C'est souvent des condensés, des gros unboxing que vous voyez ici sur la chaîne, en format plus rapide, bien entendu, et sans ma voix, sans ma review. Donc peut-être un peu moins intéressant si vous avez envie de savoir ce que j'en ai pensé. Mais si vous avez juste envie de voir le contenu, et bien TikTok c'est toujours sympa, et je vais essayer de me diversifier un petit peu sur TikTok, toujours en restant dans ma zone de confort, la K-pop, la musique, etc. Je vous recommande aussi du coup de me suivre sur Instagram, qui est vraiment le réseau social que j'utilise le plus pour communiquer avec vous, en story, en post, en DM, partout. Je suis partout sur Instagram, et il y a aussi ma petite boutique sur Instagram, et d'ailleurs pour le mois d'avril, après les fêtes de Pâques, il y aura un petit projet de photocarde de Pâques, qui va sortir avec deux groupes. Donc, n'hésitez pas à me suivre si vous avez envie, et bien de voir ce que ça donne. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous allez me regarder. Ciao tout le monde, à bientôt ! Sous-titres par Juanfrance